RTCI nous réunit. Monsieur Berry, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Alors, on va parler d'agriculture, plusieurs sujets. Donc, je vais commencer avec le plus important. Je dirais tous sont importants, mais je dirais le plus important, les intempéries. Alors, la situation des barrages actuellement. On a constaté un déficit qui s'élève à 480 millions de mètres cubes comparé à l'année précédente ou à la capacité des barrages. Aujourd'hui, quel est l'état des barrages en Tunisie en matière hydraulique ? Actuellement, on est encore en déficit. Le déficit est de l'ordre de 450 millions de mètres cubes par rapport à la moyenne des trois dernières années. Ce n'est pas par rapport à la cause des barrages. Par exemple, le barrage de Sidi Senem, qui est le plus grand, actuellement, il est à 100 millions de mètres cubes. Donc, il est à peu près à 19% de sa capacité. D'accord. Le barrage de Bouhartma, donc il est aussi à peu près 30% de sa capacité. Donc, les grands barrages qui sont situés dans le gouvernement de Beja et dans le gouvernement de Jandouba n'ont pas été remplis. Ils sont à des niveaux assez critiques. D'accord. Donc, toutes les pluies importantes qui ont été reçues sont reçues essentiellement sur la cote. Donc, dans la région de Mehdi, par exemple, de Sous, de Monassir, de Nebel, de Sferq, il y a eu des pluviométries importantes. Les pluviométries qui sont enregistrées dans les gouvernorats de Jandouba et de Beja sont très en deçà par rapport aux capacités. Et par rapport aux moyennes qui ont été enregistrées, disons, les moyennes qui ont été enregistrées dans les 10 ou les 20 dernières années. D'accord. Donc, on espère qu'avec les prochaines pluies, parce que, disons, les dernières pluies, surtout, ont servi à avoir une capacité au niveau du sol. Donc, c'est le sol qui a reçu ces pluies-là. D'accord. Et donc, le sol, là, il est pratiquement à la capacité au champ, il est rempli. Donc, les prochaines pluies vont servir au ruissellement et c'est le ruissellement qui va remplir les barrages. D'accord. Donc, on espère qu'avec la venue des prochaines pluies, surtout au mois de janvier et de février, on aura du ruissellement. Et c'est le ruissellement qui va, lui, remplir les barrages. Mais quand même, la situation, elle reste critique. Il faut être vigilant par rapport à ces stocks d'eau. Actuellement, une grande quantité d'eau est pompée. Et chaque jour, pratiquement, on a entre 500 et 600 000 mètres cubes qui sont pompés du barrage de Sidi-Barrek au barrage de Sajnen. Et par la suite, ces quantités-là vont descendre pour l'eau potable, pour le Grand Tunis, pour Sfax, pour le Ravitaillé. Donc, quand même, actuellement, alors que généralement, ces eaux, donc une grande partie de ces eaux, provenaient plutôt de barrages de Sidi-Sel. Maintenant, depuis pratiquement deux mois, plus aucune goutte n'arrive du barrage de Sidi-Sel. Donc, parce que la situation au niveau de ce barrage, elle est donc assez critique. Mais on espère qu'avec l'arrivée de la pluie, ces stocks-là vont permettre, bien sûr, d'arriver à des niveaux moins alarmants actuellement. D'accord. Alors, l'autre question, actuellement, au niveau du Parlement, donc de l'Assemblée et des représentants du peuple, le projet de loi sur les incitations fiscales est en train d'être discuté. Vous-même, le président du gouvernement aussi, avait beaucoup bataillé par rapport à des incitations très importantes au profit de l'investissement agricole. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Exactement. Au niveau du code de l'investissement, les textes d'application ont déjà été acceptés par le Conseil des ministres. Et bien sûr, au niveau de ces d'application, il y a des incitations extrêmement... Excusez-moi, on parle du décret relatif aux incitations financières, on parle du décret relatif à la gouvernance. Et là, c'est la loi relative aux incitations fiscales. Aux incitations fiscales et bien sûr aux incitations aussi financières, les deux. Donc, en termes de décès de décret d'application, il y a donc un intérêt important pour l'agriculture. C'est un message fort pour l'agriculture de la part du gouvernement tunisien, que le gouvernement tunisien veut soutenir l'agriculture. Et c'est un cheval de bataille et c'est un modèle de croissance, c'est un levier de croissance pour l'économie tunisienne. Et le gouvernement du national veut le démontrer. Et ceci a été fait par les nouveaux décrets d'application. Alors, que disent les décrets d'application ? C'est par rapport au montant des aides ou plutôt des primes à l'investissement qui vont être donnés, par exemple, aux machines agricoles, aux projets agricoles. Aux machines agricoles, en Tunisie, on souffre d'un déficit important en termes de machines agricoles. Par exemple, en Tunisie... Donc, la mécanisation fait des taux. La mécanisation, oui, exactement. Donc, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, et tous les attelages, les bulvérisateurs, les ébendants d'engrais, les semoires, les charrues à sec, les covercops, etc. On souffre vraiment d'un déficit important en mécanisme agricole. Par exemple, en Tunisie, on a un tracteur pour 110 hectares. Alors que la moyenne mondiale, elle est de 60. D'accord. C'est-à-dire un tracteur pour 60 hectares. Donc, le double. On a pratiquement le double. Ça veut dire qu'on est en déficit énorme. En plus, en termes d'âge... Donc, en matière d'amortissement aussi, c'est très difficile d'amortir un tracteur. Bien sûr, bien sûr. En plus, en matière d'âge, on a plus de 60% des tracteurs qui ont plus de 10 ans. Donc, c'est des tracteurs qui sont vétustes. La même chose pour les moissonneuses-batteuses. Par exemple, pour les moissonneuses-batteuses, on a plus de 60% qui ont un âge supérieur à 15 ans. Qu'est-ce qui s'ensuit ? Ils s'ensuit qu'on a des pertes. C'est au niveau de la récolte. En Tunisie, on récolte par an à peu près 15 millions de cantos. Pour les grandes cultures. C'est rentable sur une perte de 10% avec ce type de machine vétuste. On a une perte à peu près annuelle de l'ordre de 1,5 million de cantal par an. 1,5 million de cantos multipliés par 70 dinars, qui est le prix à peu près du blé dur. Ça nous fait à peu près de l'ordre de 100 millions de dinars qui sont perdus chaque année par ces machines-là. Le fait d'investir en machines va nous permettre de limiter ces pertes-là, qui sont importantes à la récolte. L'importation parce que nous sommes un importateur énorme de blé. L'année dernière, on a en importé pour l'équivalent de 1 milliard de dinars en termes de céréales, qui ont été importés par l'office céréales pour se venir à nos besoins. 100 millions de dinars. 1 milliard de dinars. 1 milliard de dinars en 2016 d'importation. 1 milliard de blé. C'est réel, toutes confondues, de blé dur, de blé tendre et d'orche. 1 milliard de dinars. Donc 1 sur 32 du budget de l'État. Pratiquement, pratiquement, exactement. C'est énorme. Exactement, c'est énorme. Donc on est vraiment dans une situation critique en termes d'importation. Et ce qui est important, et c'est ça le message qu'a voulu donner le gouvernement du national, que nous allons soutenir l'agriculture. Nous allons soutenir l'agriculture tunisienne par des primes à l'investissement importante qui atteignent l'équivalent de 50% en termes, par exemple, pour l'achat d'attracteurs ou par l'achat de mécanismes agricoles. La même chose pour soutenir aussi les cultures de livrets. Il y a une prime importante qui va être donnée aussi aux cultures de livrets à l'installation et au renouvellement. Parce qu'on a, par exemple, dans la région de Saxe et dans les régions, pas mal de livrets anciens qui devraient être changés. Et donc ce changement aussi va bénéficier de primes importantes à l'investissement que nous voulons soutenir. Donc le gouvernement du national veut montrer la voie, veut montrer qu'il y a un vrai intéressement et un vrai intérêt pour l'agriculture. Et ceci transparaît et se voit très bien au niveau de ces décrets d'application. On a donc des primes à l'investissement de l'ordre de 50% du montant de l'investissement, ce qui est extrêmement important, avec un plafond de primes de 500 000 dinars. 500 000 dinars. Donc quand même, ça laisse la voie à beaucoup de gens pour pouvoir renouveler leur matériel agricole, pour pouvoir améliorer le taux de mécanisation et ainsi améliorer les rendements. Améliorer les rendements et bien sûr, par la suite, avoir moins d'apportations au niveau du blé et au niveau d'autres cultures. Alors, vous avez parlé de la production agricole, améliorer le rendement. Je reviendrai sur cette question, puisque vous avez évoqué la question des oliverets, donc les olives, l'huile d'olive en Tunisie. Nous avons une récolte qui n'a pas été des plus importantes, je dirais. Nous sommes en deçà des 180 000 tonnes habituelles en Tunisie. Cette année, nous sommes à 100 000 tonnes, 70 000 tonnes seront exportées, 30 000 tonnes seront, je dirais, faites pour la consommation locale et des prix qui flambent. Des prix qui sont de l'ordre de 2,8 dinars. Qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à cette campagne agricole de cette année ? D'accord. Le livret tunisien, il faut le dire, il ne faut pas. C'est une livret qui est conduite en sec. On a à peu près 1,8 million d'hectares qui sont conduits en olivier avec l'équivalent de 80 millions d'oliviers en olivier. On va expliquer un peu, donc conduit à sec, cela signifie que le livret est plus viable. En plus viable. Voilà, c'est plus viable. L'autre, c'est l'irrigation. C'est l'irrigation. L'irrigation ne représente même pas 5% des quantités. Donc l'irrigation, ce n'est pas l'essentiel. Donc ces olivrets-là, bien sûr, s'il pleut, ils vont avoir une très bonne récolte, comme ça a été le cas en 2014. En 2014 et en 2015, on a eu 320 000 tonnes avec un record. Les deux années qui ont suivi, c'est des années où on a eu de la sécheresse. Et bien sûr, cela a eu des répercussions négatives. Donc en 2015, on a récolté 170 000 tonnes. Oui, oui, à peu près. Et bien sûr, en 2016, cette année, on n'a récolté que 100 000 tonnes avec des deux années de sécheresse qui sont suivies. Bien sûr, cette année, donc on va avoir, j'espère, et tout va dans ce sens-là, on va avoir une bonne récolte l'année prochaine en Nivier avec les quantités de pluie qui sont abattues sur la Tunisie. On a eu quand même dans les régions productrices des quantités importantes de pluie. On attend donc les 3 100 bancs, notamment le Sahel, d'avoir une bonne récolte pour l'année prochaine. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il faut valoriser ces pluies-là par l'entretien des délivrés, par l'apport d'engrais, par la conduite phytosanitaire, par les traitements. Et on a donc une commission au niveau du ministère de l'Agriculture qui est en train de se réunir chaque semaine pour voir l'état des délivrés de façon générale, que ce soit au niveau national et surtout au niveau régional, et d'intervenir là où il y a un problème, surtout au niveau des traitements phytosanitaires. Mais ceci va se faire essentiellement à partir du mois de mars et d'avril, où les températures vont commencer à augmenter. Et si on a un risque d'attaque d'insectes surtout, on va intervenir avec la Sona Prove, avec des traitements aériens essentiellement, pour se prémunir contre des attaques qui peuvent baisser le rendement de façon importante. Donc l'année prochaine, on espère, on aura une bonne récolte, on est livré. Il faut bien la travailler, c'est ce qu'on est en train de faire, il faut bien suivre les cultures, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Aussi, il faudrait, avec notre programme de la plantation de 10 millions d'oliviers, donc aussi, ça montre que le gouvernement du Nord national s'intéresse à cette culture-là. Pourquoi ? Parce que pour l'olivier, on n'a pas un problème de surproduction. Par exemple, pour les autres cultures, on a deux volets, ou deux spéculations, on n'a pas un problème de surproduction. Ce sont les céréales et l'huile d'olive. Les céréales, on importe plus que 50% d'un besoin. Donc, toute la production, elle va être absorbée par le marché local, le prix est garanti. L'huile d'olive, on a un marché mondial qui est preneur. Donc, les prix ne sont pas déterminés par le marché intérieur. Donc, les prix, cette année, enflambé. On tue les dit pourquoi ? Parce qu'au niveau mondial, il n'y a pas eu beaucoup de production. Donc, les prix à l'exportation déterminent le prix à l'importation. Et bien sûr, avec la dévaluation du dinar, ça a fait que les prix ont augmenté au niveau du marché local. Et on devient concurrentiel. Et on devient concurrentiel, bien sûr. Et même, ça devient extrêmement intéressant pour les agriculteurs de planter de l'olivier. Et cette année, le kilogramme d'olive est arrivé jusqu'à 1 dinar 800. 1 dinar 800. 1 dinar 800, le kilogramme d'olive. En moyenne, il a été vendu à 1 dinar 500. 1 dinar 400. Donc, l'huile d'olive, on doit diviser par 5. Donc, à peu près. 1 dinar 4 fois 1 dinar 5 fois 5, ça fait 7 dinars 5. Plus les frais de mouture, etc. Et de main d'oeuvre, ça arrive à 8 dinars 5, 9 dinars. C'est le prix actuel qui est pratiqué. Et donc, on voit que la production d'huile d'olive et la production d'olive est extrêmement intéressante. Ça se vend beaucoup plus cher qu'un kilogramme d'orange, un kilogramme de pêche ou un kilogramme de nectarine. C'est beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça. Et en plus, c'est un arbre qui s'adapte bien à la Tunisie, qui s'adapte bien même aux conditions sèches. On a, par exemple, Asfax, où il pleut moins que 300 millimètres. Dans certaines régions, on peut avoir de meilleures récoltes, une année sur trois, une année sur quatre. Ça va nous permettre. Et le rendement est meilleur. Et le rendement, bien sûr, est meilleur. Et les charges sont moindres. Donc, vraiment, c'est un arbre béni pour la Tunisie. Et on doit... C'est un fondamental. Il faut toujours miser sur la fondamentale. On a un fondamental, c'est l'huile d'olive. Le livret est une spéculation fondamentale en Tunisie. Il ne faut pas l'oublier. Et il faut investir. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec le projet du gouvernement national, de planter 10 millions d'oliviers sur les cinq prochaines années. Et donc, on a déjà... Dans le nord ? Dans le nord et même dans le centre. Dans les deux, dans le nord et dans le centre. Mais essentiellement, une partie dans le nord. Et aussi, avec le code d'investissement, avec les textes d'application, on va aussi encourager le renouvellement des olivrées. Parce que, je vous dis, dans la région, par exemple, de Sfax, on a pas mal de problèmes avec des olivrées anciennes, qui sont en deçà du rendement. On va améliorer les primes pour le renouvellement des olivrées. Et ceci va permettre aux agriculteurs de la région de Sfax de profiter aussi de ça et de pouvoir renouveler leurs oliviers avec ces primes à l'investissement qui sont intéressantes. Mais, monsieur le secrétaire d'État, là où le bas blesse, c'est la production de notre huile d'olive, n'est pas très valorisée au niveau de l'export. Parce que nous n'avons pas, ou peu, de la belle. Notre production n'est pas labellisée. Notre production se vend en vrac. Nous n'avons pas, je dirais, ces marques très, très importantes, bien que des entreprises tunisiennes sont en train d'être couronnées au niveau mondial par rapport à la qualité d'huile d'olive et par rapport à l'olive conditionnée. Mais je pense que l'olive conditionnée en Tunisie, sur la totalité, je dirais, des 70 000 tonnes qui sont vendues, il y en a 10% qui sont conditionnées et qui ont une marque made in Tunisie. Oui. Je pense que la marge de l'olive, elle est extrêmement importante. On conditionne à peu près 10% de notre huile d'olive. Il y a 10 ans, on ne conditionnait que 1%. Ça veut dire qu'on a fait une augmentation de 10 000%, ce qui est énorme. En 10 ans, on a multiplié par 10 les quantités qui sont conditionnées. Pour pouvoir vendre de l'huile conditionnée, ce n'est pas du tout une chose aisée. Parce qu'il faut avoir de la logistique, il faut avoir une connaissance des marchés, il faut avoir de la logistique au niveau des pays où on veut exporter. Nos champions nationaux sont installés au Canada, aux Etats-Unis, ils ont des sociétés là-bas, en Russie, où ils ont de la logistique pour pouvoir exporter en beauté. Ce n'est pas du tout une chose aisée. Mais heureusement, on a des entreprises tunisiennes qui arrivent à le faire, qui arrivent à placer l'huile d'olive tunisienne. Il y a un encouragement de la part des États à travers le FOPROC, le FOPROC, le FONC, le Pactec qui gère le FOPROC. Ceci va permettre une meilleure installation au niveau de ces marchés intérieurs. Mais il faut viser plus et aller beaucoup plus vers cette mise en valeur, cette mise en bouteille de l'huile conditionnée. Je pense que les années prochaines, on va voir des histoires de concentration au niveau du conditionnement. La marge de manœuvre est importante et ça va nous donner beaucoup de valeur ajoutée à notre économie et l'agriculture tunisienne à travers cette amélioration de la mise en bouteille et du conditionnement de l'huile d'olive qui est extrêmement important. Mais ceci, il faut aussi jouer sur toute la filière au niveau de la production, mais aussi au niveau de la transformation et voir la création d'un fond qui gère toute la filière parce que le FOPROC actuellement ne gère que le conditionnement. Il faudrait réfléchir, c'est ce qu'on est en train de faire, à la création d'un fond qui va gérer toute la filière, de la production à la transformation, à l'exportation. Et cette filière-là et ce fonds-là pourraient être gérés par exemple par l'ONH. Certainement, c'est un fonds public, mais qui est alimenté par les privés, que ce soit par les producteurs ou par les exportateurs. Actuellement, le FOPROC est alimenté uniquement par l'exportation. On pourra réfléchir à une remise du FOPROC pour aller vers un fonds qui gère toute la filière, qui sera beaucoup plus efficace. Parce que cette année, par exemple, on a montré qu'il y a un intérêt louable à augmenter la production. La production reste faible en Tunisie. On produit à peu près 0,8 tonnes par hectare, alors qu'on peut aller facilement à 1,2 tonnes ou 1,5 tonnes. Donc la marge d'une œuvre est importante, mais il faudrait mettre à niveau l'appareil de production aussi. Il y a un effort notable qui a été fait au niveau de la transformation. Au niveau de la production, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour augmenter cette production et améliorer ainsi la production tunisienne. C'est important parce que la marge de manœuvre est extrêmement importante. On est à peu près à 0,8 tonnes par hectare, alors qu'on peut atteindre 1,2 tonnes ou 1,5 tonnes avec peu de moyens. Monsieur le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Agriculture, chargé de la production agricole, on parle de production agricole, vous êtes là pour booster la production agricole dans ce gouvernement d'unité nationale. Mais qu'en pensez-vous de ces problèmes, je dirais, de prolifération de la production, lorsque la production est très importante ? C'est le cas du lait l'année dernière, c'est le cas des dates l'année dernière, et puis le cas très préjudiciable pour l'économie tunisienne, cette année pour les agrumes. Alors, ce n'est pas frustrant pour vous de voir toute cette production qui n'a pas l'occasion de retrouver un preneur par rapport aux agrumes. Qu'est-ce qui se passe avec les agrumes ? D'accord. Pour les agrumes, le cas de cette année est assez exceptionnel. Ça veut dire, si on regarde les chiffres les dix dernières années, on n'a jamais eu de surproduction comme cette année au niveau des agrumes. Ça veut dire que, d'une façon structurelle, la production des agrumes a été toujours légèrement déficitaire, ce qui fait que les prix étaient toujours intéressants. Et bien sûr, pour pouvoir faire de l'industrie agroalimentaire, de la transformation, il faut avoir... Du jus, des confitures... Exactement. Il faut avoir une surproduction. Oui. Donc, on n'a jamais été dans un cas de surproduction. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'industrie agroalimentaire spécialisée en transformation des agrumes en Tunisie. Ça, c'est une règle de l'économie. Bien sûr, pour avoir de la transformation, il faut avoir un surplus de production, un excès de production qui, lui, va être transformé. Mais on le voit dans le cas des tomates, on le voit dans le cas du lait, on le voit très bien, on a une surproduction et, bien sûr, on a une industrie agroalimentaire qui s'est développée pour pouvoir... Parce que, lorsqu'on a une surproduction, on a des prix qui baissent et ça devient intéressant pour la transformation en agroalimentaire et on en devient compétitif. Avec les quantités qui ont été produites cette année, on a trois mécanismes pour pouvoir absorber cet excès. Le premier mécanisme, c'est l'export. Le deuxième mécanisme, c'est booster la consommation intérieure. Et le troisième mécanisme, c'est la transformation. Donc, au niveau de l'export, on a le marché français qui est un marché classique. On a fait des campagnes promotionnelles avec le J-Fruits en France pour pouvoir booster... Le groupement interprofessionnel des fruits, oui. Des fruits, donc, un groupement de personnes interprofessionnelles qui regroupe les professionnels du secteur, donc des fruits. Et, bien sûr, ça va permettre, au niveau de la France, par une campagne promotionnelle... Sur la variété maltaise. Surtout, on exporte surtout la maltaise, on exporte un peu de citron, on peut exporter, pour, par exemple, pour la Russie, on ne va pas exporter de la maltaise, on va plutôt exporter, donc, du Thomson, donc de la navelle. Et on a ici, c'est le groupement qui va intervenir pour pouvoir donner plus de prix au niveau du transport. La bergamote, non ? Monsieur le secrétaire d'État, nous n'avons pas une grosse production de bergamote. Oui, mais on n'en a pas beaucoup. C'est infinitissimal, par rapport à... Bien qu'elle soit très, très prisée, donc, à l'étranger. Très prisée, mais on n'a pas une production importante de bergamote. Essentiellement, c'est la maltaise qu'on exporte, et on peut exporter du citron vers l'Italie. On a exporté l'année dernière, des quantités importantes. Et on peut aussi exporter de la navelle, parce que, pour la Russie, on va viser essentiellement la navelle, donc, qui est la Thomson, le fonctionnement de Thomson. Et donc, cette variété-là va être exportée vers la Russie. Et on va donner une prime supplémentaire pour le transforme. On a un bateau qui part de Sfax vers Novoorsysk, exactement. Et on a un peu moins de six jours qui arrivent. Et donc, le groupement... Je vous rappelle, c'est une ligne directe. C'est une ligne directe. Et le groupement va donner une prime supplémentaire de 30% par rapport au prix du transport. Pour aussi les exportateurs, donc, au niveau du marché russe. Le deuxième point avec l'Algérie, en ayant pour parler avec l'Algérie, pour pouvoir aussi exporter... On a des industries de transformation en Algérie qui veulent exporter. On a des problèmes au niveau, donc, de l'entrée des oranges. Des taxes, exactement. On est en train de voir ce problème-là avec l'Algérie. Mais il faudrait, l'Algérie, voir le problème dans son ensemble. Les Algériens sont assez sensibles par rapport à des produits comme la date ou la date algérienne est interdite, vu les problèmes de Bayou, etc. Qui est nous risquant. Il faudrait voir ce système-là. Il y a une secte très, très virulente qui attaque donc les Palmeureux. Exactement. Donc, ils sont assez sensibles par rapport à ce point-là. Là, on est en train de voir avec eux pour essayer de limiter et de voir augmenter les échanges avec l'Algérie qui est un pays promoteur, qui est un pays ami. On a beaucoup de relations avec eux. Mais il faudrait, je pense, améliorer plus ces relations par des échanges qui sont peut-être plus importants. En parlant des dates, juste une petite question par rapport au charançon. L'année dernière, on a eu un problème avec cet insecte-là. C'est un insecte qui est très virulent, le charançon. On a vu même des palmiers qui ont été décoiffés, je dirais, même au niveau de Carthage. On a eu peur pour les palmiperés du sud. Il n'y a pas de souci par rapport à ce fléau-là, à cet insecte-là ? Disons que cet insecte-là, qui est le charançon rouge du palmier, il a été essentiellement observé dans le Grand Tunis. Donc il y a une campagne pour éradiquer ce fléau-là, qui a été mise en œuvre au niveau du ministère de l'Agriculture. Il y a une commission qui est en train de le faire. Il y a des groupes et une équipe qui travaillent sur le terrain pour pouvoir éradiquer ce fléau-là. Ce fléau-là qui est important. Bien sûr, il ne faut pas qu'il arrive. C'est impossible. Et là, il a été observé essentiellement dans le Grand Tunis. Et donc dans la délégation de Cidifepte, essentiellement. D'accord, d'accord. Mais il est sous contrôle. Il y a une commission qui travaille. Il y a une équipe qui travaille dessus. On va mettre les bouchées doubles pour pouvoir éradiquer cet insecte-là, qui s'attaque au palmier d'Athier. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il arrive jusqu'au... Il ne faut pas qu'il arrive jusqu'au centre, déjà. Pas au sud, parce que ça va être vraiment quelque chose de très compliqué. On a un programme qui se fait aussi avec les autorités compétentes du ministère, pour pouvoir éradiquer cet insecte-là, qui peut présenter un danger, bien sûr, pour notre palmerie. Et on va tout faire pour pouvoir éradiquer cet insecte-là. Et le ministère de l'Agriculture s'attèle vraiment durement à l'âge. Travailler sur ça. Alors, le secteur avicole, les producteurs des volailles sont en colère devant la circulaire du ministère. C'est un rappel que vous avez fait par rapport aux abattoirs anarchiques. Vous avez interdit ces abattoirs-là et vous avez sommé les producteurs à ne plus vendre leurs produits à ces abattoirs-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord. Une précision importante, quand même. On n'a pas fait de nouveau circulaire. Il y a un circulaire qui date de 2005. Ça fait 12 ans que le circulaire existe. Et donc, ce circulaire interdit la vente du poulet en vif. Ce qui est normal, parce que la vente en vif, vous le savez, il y a des risques importants pour la santé humaine. Il y a un phénomène qui est apparu en Tunisie ces dernières années. Ce n'est pas que la vente en vif, mais surtout, ce sont des abattoirs clandestins. Ce sont des abattoirs clandestins dans les maisons, dans les garages, avec des conditions d'hygiène extrêmement lamentables. Et ça a un danger pour le consommateur. Et donc, il y a un autre problème, c'est l'influence aviaire qui est arrivée et qui peut avoir causé des ravages au niveau du secteur. Que nous avons remarqué dernièrement à Eschkel. Bien sûr, on avait observé un cas qui a été circonscrit, heureusement. Mais ça représente un risque important pour l'élevage de poulet pour l'aviculture tunisienne. Essentiellement pour l'aviculture tunisienne et par rapport aux éleveurs tunisiens. Donc, c'est un risque qui est important. Et bien sûr, s'il y a des poulets vifs qui circulent en Tunisie et qui circulent dans le territoire dans plusieurs points, le risque est encore plus important de distribution de cette influence aviaire. Donc, c'est pour cela que nous avons rappelé dans le cadre d'une lettre qui a été adressée au gouverneur de la possibilité de lutter contre l'abattage anarchique. Parce que ceci représente, bien sûr, un risque extrêmement important par rapport à la santé humaine et par rapport même aux éleveurs et un risque de transfert de maladies. Donc, c'est pour cela que ce circuit-là a été réactivé. Mais vous savez aussi que la production se fait de ces, je dirais, producteurs agricoles, se fait également. Donc, ils vendent leur production à tous. C'est-à-dire, ils vendent au circuit qui est, je dirais, organisé. Mais ils vendent aussi pour le circuit qui ne l'est pas. Et la question qui se pose aujourd'hui, en tant que producteur, par exemple, donc, le producteur qui est en train de nous écouter est là. Il va se demander, et moi, la production, qu'est-ce que je vais en faire de cette production que j'ai actuellement ? La production, il y a deux niveaux. Il y a la production qui est vers les abattoirs. Mais les abattoirs, actuellement, travaillent à peu près à 30% de leur capacité. Ça veut dire qu'à peu près 30% du poulet qu'on consomme, il provient d'abattoirs. Et le reste provient d'abattoirs anarchiques, cette situation. 30% ? Et 70% provient donc de... C'est ça. Ça veut dire que le marché parallèle a emporté sur le marché. Donc, ce n'est pas normal. Comme il y a des abattoirs qui sont installés en bonne et due forme, qui ont reçu l'attestation sanitaire, qui travaillent dans des conditions importantes de respect d'hygiène, de respect des règles, etc. Et en parallèle, on a des abattoirs anarchiques, des abattoirs où on ne respecte pas du tout les règles minimum d'hygiène. Ce n'est pas normal qu'on continue avec la situation. Bien sûr, on ne va pas passer du jour au lendemain de 30% à 100%, mais il faut déjà commencer. Et c'est ce qu'on essaie de faire, à commencer et à limiter les dégâts et aller progressivement vers une augmentation de la part des abattoirs par rapport à cette quantité. Les agriculteurs et les éleveurs comprennent cette situation-là, parce que cette situation aussi, elle va leur faire du tort à terme. Et on est en train actuellement de travailler sur un contrat d'intégration entre les éleveurs et les abattoirs. Et ce contrat d'intégration va limiter les règles de chacun, les devoirs de chacun, et surtout les marges bénéficiaires de chacun, pour que ce contrat d'intégration puisse être utilisé par tous les éleveurs et par tous les abattoirs, et ainsi améliorer la part du poulet qui est abattu dans les abattoirs, non pas clandestins, mais les abattoirs officiels, les abattoirs qui ont reçu leur attestation sanitaire. C'est important, parce que ça en va de la santé humaine et de la santé du Tunisien, en nous accordant beaucoup d'importance. – M. Ormar Bé, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculteur, des ressources hydrauliques et de la pêche chargée de la production agricole, je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements. C'était très intéressant de vous écouter sur plusieurs sujets qui intéressent notre agriculture, qui restent malgré tout, je dirais, l'enfant pauvre de l'économie nationale. Et on voudrait réellement que la contribution de l'agriculture dans le PIB tunisien soit très très importante et en compte donc sur ce gouvernement-là pour booster les choses. Peut-être que les choses sont en train de changer par rapport à la loi sur l'investissement. Et on espère réellement que les circuits de distribution et que les agriculteurs puissent bénéficier de cette manne législative, on va dire. – Je vous assure que le gouvernement du national accorde une part très importante à l'agriculture. Et donc M. le chef du gouvernement l'a montré pendant le question des ministres où il a arbitré pour l'agriculture. Et c'est important, ça me jage fort pour les agriculteurs, que le gouvernement du national appuie l'agriculture et les agriculteurs pour permettre, comme vous le dites, d'améliorer leur contribution à l'économie. Et on a vraiment une marge de manœuvre très importante. Et j'espère que les prochaines années verront l'avènement d'une agriculture plus performante et plus bénéfique pour tous. – Pour tous, exactement. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup M. le secrétaire d'État, dont le vif du sujet arrive à son terme. Et j'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter. On se reverra. Donc lundi prochain, même heure, même chaîne. Restez branchés sur les ondes de RTCI. Alors à 8h30, le vrai du fou de Donnie Hachouch. Puis Raphaël Farley prendra la relève jusqu'à 9h30 pour continuer la matinale de RTCI. Et d'ici là, Ennis Moray vous salue et vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.